YouTube va vous sanctionner durement si vous bloquez les publics adblocks. YouTube voit d'un très mauvais oeil. Les blockeurs de publicité à la plateforme testent actuellement un nouveau système qui rendra le lecteur inaccessible aux contrevenants après 3 vidéos visionnées. Pour le débloquer, il faudra autoriser à nouveau les annonces. Ou s'abonner à YouTube Premium ! Ah ouais, ils ont décrété la... Ils ont déclaré la guerre aux adblockeurs, visiblement chez YouTube. En même temps, ils auraient pu le faire avant, parce que ça fait des années et des années que les adblockeurs tournent, et YouTube, c'est l'un des seuls qui, au final, ne s'attaquent pas aux problèmes. Même Dailymotion s'y attaquait avant eux, quoi. C'est dire. Donc, depuis quelques semaines, YouTube s'attaque aux utilisateurs de blockeurs de pub. Plusieurs tests sont menés sur la plateforme pour les inciter à autoriser les annonces ou à s'abonner à YouTube Premium. Il faut dire que l'utilisation de blocs et consorts est à l'origine d'un gros manque à gagner pour Google. Et pour les YouTubeurs aussi, du coup. Conscient du problème, le gérant vient de lancer une nouvelle expérimentation qui en dit long sur la politique répressive qui se dessine. Comme le révèle un utilisateur de Reddit, la plateforme texte actuellement un nouveau système chez certains internautes qui pourraient être déployés partout à l'avenir. Si les internautes ont activé leur bloqueur de publicité, ils pourront accéder à trois vidéos. Puis, le lecteur sera tout bonnement bloqué. Pour y accéder de nouveau, les utilisateurs auront deux possibilités. Ils pourront soit désactiver le blocage de publicité, ou soit s'abonner à YouTube Premium, qui permet de profiter de la plateforme, sans être parasité par les annonces. Ouais, mais c'est 10 balles par mois quand même, c'est cher. Même si ce système est adopté pour tous, il risque d'être un anième coup dans l'eau. Comme souvent, il est probable que les aides bloqueurs parviennent à rendre les restrictions inefficientes, qui plus est, les utilisateurs ont la possibilité d'opter pour des alternatives permettant de profiter de YouTube sans compte Google et sans publicité. Bon. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je suis un peu partagé, parce qu'en tant que viewer de vidéos, oui, ça ferait chier qu'il y ait des pubs, c'est sûr. Mais en tant que YouTuber aussi, moi, plus il y a de pub visionnés, mieux c'est pour moi. Donc, j'ai le cul entre deux chaises, je vous avoue, là. Écoutez, on verra comment ça se passe. De toute façon, voilà. Il y aura peut-être les aides bloqueurs qui vont s'adapter, qui vont réussir à contourner le problème. À faire un suivant.